Des objectifs pour la photo animalière, j'en ai testé pas mal grâce à cette chaîne YouTube, mais celui-là, je dois dire qu'il m'a quand même pas mal marqué. Un 600mm f4, c'est un peu le saint graal pour tout photographe animalier, et c'est clairement l'objectif ultime pour beaucoup de monde. Alors quand Nikon a annoncé en novembre 2022 la sortie de son nouveau Nikkor Z 600mm f4, qui se paye en plus le luxe d'avoir un téléconvertisseur x 1.4 intégré directement à l'objectif, ça fait pas mal de bris, tant sur le papier, cette optique semble tout simplement parfaite pour l'animalier. Dans cette vidéo, on va donc voir si c'est le cas, puisqu'on va aborder tout ce qu'il faut savoir sur ce 600mm, les caractéristiques techniques et physiques, la qualité et la netteté des images, le bokeh, le téléconvertisseur intégré, l'autofocus et surtout l'utilisation sur le terrain. Avant de commencer, j'en profite pour remercier Nikon France pour le prêt de cet objectif d'exception, sans qui ce test n'aurait pas pu être possible. Allez c'est parti, on va commencer avec les caractéristiques physiques, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce 600mm f4 ne passe pas inaperçu avec ses dimensions hors normes. 44cm de long sans le pare-soleil, 60cm avec et un diamètre maximum de 165mm, c'est tout simplement l'un des objectifs des plus imposants du catalogue Nikkor. Au niveau du poids, c'est également un très beau bébé puisqu'il pèse 3,26kg, ce qui en fait un objectif assez lourd. On va pas se le cacher, mais il faut noter qu'il est tout de même 500g plus léger que la version Reflex, alors qu'il n'inclut pas de téléconvertisseur intégré. C'est donc un sacré exploit niveau gain de poids, et comparé à ses concurrents qui, eux, n'ont pas de téléconvertisseur intégré, il s'en sort également très très bien. Quand on le prend en main, forcément, au début, ça surprend un peu, mais l'équilibre est très bon, avec un poids bien réparti, ainsi qu'un centre de gravité situé au niveau du collier de trépied, ce qui permet de le transporter relativement facilement en utilisant la poignée. Après, ça reste un 600mm f4, donc oui, ça reste lourd, et il ne faut pas espérer le transporter toute la journée sans commencer à sentir des douleurs dans les bras, surtout si vous l'utilisez à main levée. Pour la construction optique, Nikon a mis en place une formule optique très sophistiquée et très ambitieuse pour cet objectif, puisqu'il ne comprend pas moins de 26 lentilles réparties en 20 groupes, 7 lentilles sont dédiées spécifiquement aux téléconvertisseurs intégrés, 3 sont en verre OD, 1 est en verre super OD, 2 sont en fluorite et 2 sont des lentilles SR, afin de compenser les franches colorées, le coma et les aberrations chromatiques. Bref, c'est hyper technique, mais en gros, si vous ne comprenez pas ces termes un petit peu barbares, cela signifie qu'avec une telle construction optique, Nikon promet un niveau de détail et de netteté tout simplement exceptionnel, et sur le papier, probablement ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors, est-ce que la promesse est tenue ? Eh bien, on verra tout ça dans le prochain chapitre, lorsqu'on abordera notamment le piqué et la qualité des images, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Niveau stabilisation optique, ce 600 000 m permet de gagner jusqu'à 5 stops de stabilisation, selon les normes SIPA, et qui peut être encore amélioré jusqu'à 5,5 stops, lorsqu'elle est utilisée avec la stabilisation du capteur d'un Nikon Z9 ou d'un Nikon Z8. Sur le terrain, ça fonctionne hyper bien, et même si l'objectif est lourd, j'ai réussi à obtenir des images bien nettes, même avec des vitesses lentes, ce qui permet donc d'utiliser l'objectif dans des conditions lumineuses très difficiles, ce qui est souvent le cas en animalier. En ce qui concerne l'autofocus, je vais la faire assez courte, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en termes de rapidité et de précision chez Nikon. Que ce soit avec ou sans le téléconvertisseur activé, l'autofocus accroche très rapidement n'importe quel sujet, et passe facilement du premier plan à l'arrière-plan. Il est également totalement silencieux, donc pour la photo animalière, c'est également un très bon point lorsqu'on photographie des animaux craintifs. Monter sur un Z9 ou un Z8 qui possède tous les deux une excellente détection des sujets, et surtout le tracking 3D, c'est un vrai régal d'utiliser cet objectif, et c'est très difficile de louper sa mise au point, peu importe le sujet et peu importe la situation. Au niveau des bagues et des boutons, on retrouve tout ce qu'il faut pour s'adapter très rapidement à n'importe quelle situation. On va retrouver en premier une bague de mise au point très large, et très confortable à utiliser, car très bien placée sur l'objectif. On va également retrouver une bague de contrôle propre aux optiques Nikkor Z de la série S, et qui est entièrement personnalisable. A l'extrémité du fût, on va également retrouver un anneau comportant 4 boutons LFN, qui permettent d'activer via les menus de l'appareil photo, toutes sortes de réglages comme la détection des sujets, ou le verrouillage de la mise au point par exemple. Plus proche du boîtier, on retrouve également un autre bouton LFN, qui est également programmable. Un commutateur à FMF, qui permet d'activer ou de désactiver la mise au point automatique, ainsi qu'un limiteur de plage de mise au point, qui permet de la limiter de 10 mètres à la finie, afin d'accélérer l'autofocus. C'est par contre vraiment dommage, je trouve, de ne pas proposer une plage de courte distance pour travailler sur de petits sujets, mais malheureusement, Nikon n'a pas l'air de vouloir proposer cette option sur tous ces gros téléobjectifs. On retrouve également un bouton Memory Set, qui se trouve aussi sur le côté droit de l'objectif, et qui permet d'enregistrer une distance de mise au point spécifique, et de la rappeler rapidement à n'importe quel moment. Mais l'une des caractéristiques les plus impressionnantes de ce Nikkor Z 600mm F4, c'est bien évidemment son téléconvertisseur intégré 1.4, qui permet de transformer l'objectif en un 800mm F5.6, en seulement quelques secondes, puisqu'il suffit juste de bouger un petit loquet, hyper bien placé sur la droite de l'objectif, et très facile à utiliser. C'est également un mécanisme qu'on va retrouver sur un autre objectif mythique de chez Nikon, à savoir le 400mm F2.8 que je possède personnellement, qui se retrouve également sur le côté de l'objectif, et pour l'utiliser depuis maintenant un an avec ce 400mm F2.8, je peux vous assurer que c'est vraiment un game changer, et que sur le terrain, c'est hyper pratique et très facile à utiliser. C'est donc un avantage hyper intéressant pour la photo animalière, en termes de polyvalence, car ça permet de passer rapidement et facilement entre différentes longueurs focales, sans avoir à changer d'objectif, ou à monter un téléconvertisseur séparé. Autre gros avantage également avec ce téléconvertisseur intégré, c'est que forcément cela permet de rester plus loin des animaux, ce qui pour des raisons éthiques est vraiment hyper appréciable, quand on se soucie comme moi de la tranquillité des animaux sauvages. C'est d'ailleurs pour cette raison que, en grande majorité, j'ai beaucoup utilisé cet objectif à 840mm, puisque deux tiers de mes photos prises avec, ont été faites avec le téléconvertisseur d'activé, et vous allez voir juste après que la qualité d'image n'est absolument pas dégradée quand on l'utilise. Et surtout, c'est une option qui est unique sur le marché, puisque c'est le seul 600mm F4 au monde à ce jour à proposer ce téléconvertisseur intégré. Et si ça ne vous suffit pas, il est également possible d'ajouter les téléconvertisseurs 1.4 et 2x qui sont vendus séparément par Nikon, ce qui permet d'aller au maximum, tenez-vous bien, jusqu'à un équivalent 2520mm F11, avec le téléconvertisseur 2x plus le téléconvertisseur 1.4 intégré à l'objectif, et en activant également le mode APS-C d'un Nikon Z9 ou d'un Nikon Z8. Allez, on se retrouve sur ordinateur, je vais maintenant vous montrer quelques photographies que j'ai prises avec ce 600mm, pour vous donner quelques exemples. Et on va commencer tout de suite par le critère qui, je pense, va le plus vous intéresser, à savoir la netteté et le piqué des photographies. Alors sur ce point, je vais être assez clair, je pense que c'est très honnêtement l'objectif le plus piqué que j'ai jamais utilisé. Regardez vraiment le niveau de détail qu'on va pouvoir atteindre avec ce 600mm F4, c'est tout simplement bluffant, on peut vraiment compter les poils. Je dis souvent sur mes vidéos qu'on peut compter les poils sur les photos, mais là c'est vraiment le cas, on peut vraiment aller compter très facilement les poils. Regardez là sur les cornes du bouquetin, on peut voir absolument tous les détails et toutes les nervures de la corne de ce bouquetin, c'est vraiment hyper intéressant ce niveau de détail sur cet objectif. Je vous montre un deuxième exemple avec cette photographie de bouquetin, si je viens zoomer dans l'image, vous pouvez voir ici qu'on a également un niveau de détail impressionnant, c'est tout simplement magnifique. Regardez notamment dans les yeux, le détail des yeux, je me suis vraiment perdu dans cette photographie et dans cet œil de bouquetin. Alors je ne sais pas s'il est atteint d'une catarate ou pas, mais on a ici une forme très particulière que je trouve absolument magnifique, et regardez vraiment le détail de la pupille avec ici ces formes d'ailes, c'est vraiment très très beau et c'est tout simplement incroyable d'avoir un tel niveau de détail sur une photographie. Je vous montre également le piqué sur une photographie d'oiseau, avec notamment ce canard qui va avoir beaucoup de texture et beaucoup de matière, on va également retrouver un niveau de détail très intéressant, notamment si je viens ici sur cette plume-là, regardez vraiment tous les détails, si je zoome à 200%, on peut voir absolument toutes les rainures de cette plume, c'est vraiment hyper intéressant et c'est super beau d'aller zoomer dans les images et de voir un niveau de détail aussi important. Alors ça c'était à 600 mm, donc forcément c'est la focale qui va être le plus piqué de l'objectif, et on pourrait se demander si en venant activer le téléconvertisseur 1.4 pour aller à 840 mm, on pourrait se demander si la qualité optique et le niveau de piqué est aussi intéressant. Généralement lorsqu'on utilise des téléconvertisseurs externes sur des objectifs, on va toujours avoir une perte de qualité. Et bien là l'objectif est tellement piqué et tellement bon à 600 mm que même lorsqu'on va activer le téléconvertisseur intégré, on va quand même garder un niveau de détail et une qualité d'image vraiment hyper satisfaisante. Personnellement je vois très très peu de perte de qualité lorsque je vais activer le téléconvertisseur, d'ailleurs je vais vous montrer sur une photographie de boutin, ça va vous permettre de voir un petit peu la différence sur le même sujet entre 600 mm et 840 mm lorsqu'on va activer le téléconvertisseur. Et bien vous pouvez constater qu'on va quand même conserver un niveau de détail impressionnant. Si je vais à nouveau sur les cornes du boutin, vous pouvez voir qu'on peut à nouveau voir absolument tous les détails de la corne, toutes les nervures et toute la matière des cornes, c'est hyper intéressant. On n'a absolument aucune perte de qualité lorsqu'on va activer ce téléconvertisseur. Je vous montre sur une photographie prise en très gros plan de ce cheval-là. Si je viens zoomer sur l'œil du cheval, regardez vraiment les cils, on peut pour le coup vraiment compter tous les cils de l'œil du cheval. C'est vraiment hyper intéressant. Je suis bluffé par la qualité optique de ce 600 mm f4. Même avec le TC intégré, on garde un niveau de détail hyper intéressant, que ce soit au centre de l'image, mais également sur les bords. Vous pouvez voir ici, on peut vraiment compter les poils de la crinière du cheval. Je vous montre également le résultat sur une photographie un petit peu plus difficile, avec une lumière un petit peu plus dure sur cet oiseau. Si je viens zoomer, vous pouvez constater que même dans des situations de luminosité un petit peu difficiles, on va quand même garder un niveau de détail hyper intéressant. On va pouvoir voir toutes les plumes de l'oiseau. Donc vraiment un objectif qui a un piqué et une qualité tout simplement exceptionnelle. Je vous montre maintenant comment on va se comporter le 600 mm f4 au niveau du bokeh. Donc 600 mm, c'est une focale qui est très très longue. Le fait d'ouvrir à f4, ça va vous permettre également d'obtenir ce genre de photographie avec énormément de flou autour du sujet et également en avant-plan. Si vous venez intercaler des éléments entre vous et le sujet, vous allez pouvoir obtenir très facilement ce type de rendu. Donc là, je suis à 840 mm à f5.6 et c'est personnellement un style que j'adore faire sur mes photographies. Et c'est vraiment très facile d'obtenir ce genre de résultat avec cet objectif. Si vous arrivez à bien vous positionner par rapport au sujet, vous pourrez facilement obtenir ce genre d'effet sur vos photographies. Je vous montre un autre exemple avec également une marmotte et avec tout ce flou qu'on va avoir en arrière-plan et au premier plan. C'est vraiment un style que j'adore et j'ai beaucoup aimé cet objectif qui permet d'obtenir assez facilement ce type de résultat. Un autre exemple avec ce bouquetin, on peut voir ici la séparation entre les plans avec un flou d'arrière-plan très prononcé comme on est à 600 mm f4. On va avoir une séparation entre le sujet et l'arrière-plan qui est hyper intéressante et ce flou d'arrière-plan va mettre parfaitement en valeur le sujet. Un autre exemple avec, je crois, le même bouquetin, mais cette fois-ci avec un flou de premier plan qui va être intégré. Encore une fois, ça vous permet d'obtenir très facilement ce genre d'ambiance très floue tout autour du sujet. Un autre exemple avec un environnement un petit peu plus encombré, avec cette photographie de berger en aide. Donc là, vous pouvez voir qu'en arrière-plan, on va avoir quelque chose de très dilué. Mais même si on a des éléments qui sont autour du sujet, on va quand même garder énormément de flou, ce qui permet de diluer un petit peu tout ce qui se trouve autour du sujet. Et même si on a des branches qui sont quasiment sur le même plan, on va quand même pouvoir mettre en valeur le sujet tout en conservant l'environnement qui est autour. Je vous montre un autre exemple de ce type avec une photographie prise en plein milieu des arbres. Donc là, vous voyez qu'on a un environnement qui est très chargé. Mais grâce à cette focale de 840 mm à f5.6, on va avoir un bokeh qui va être extrêmement doux et les éléments qui sont tout autour du sujet vont avoir tendance à s'évaporer un petit peu. Donc on conserve quand même pas mal de douceur sur l'image, même si l'environnement est très encombré. Alors par contre, tout n'est pas parfait au niveau du bokeh de cet objectif, puisque si on arrive à avoir des ronds lumineux en arrière-plan, vous allez pouvoir constater que si on s'éloigne du centre de l'image, on va commencer à avoir un étirement des bulles de lumière. Et donc on n'a pas une homogénéité sur l'ensemble de la photographie. Alors après, ça peut vous donner ce style de bokeh un petit peu tournant. Moi personnellement, ça ne me dérange pas, mais il faut savoir qu'au niveau des ronds de bokeh, on va être plutôt en forme d'œil de chat lorsqu'on va être sur les bords de l'image. Je vous ai trouvé un autre exemple avec cette photographie de Fulk. Alors là, ne regardez pas le sujet, j'ai vraiment raté ma composition. Regardez surtout les ronds de bokeh, on peut voir qu'au milieu, on va être bien circulaire. Mais si on se met sur les bords de l'image, on va vraiment avoir cette forme spécifique en forme d'œil de chat qui peut être un peu dérangeante selon les photographes. Au niveau des défauts optiques, je n'ai pas forcément rencontré beaucoup de soucis à part sur cette photographie. On va quand même avoir un petit peu d'aberration chromatique sur les bords de cette branche-là, également un tout petit peu sur le bec du sujet. Ce n'est pas forcément très marqué, mais on peut quand même avoir dans des situations compliquées un petit peu d'aberration chromatique sur les photos. Au niveau du vignetage et de la déformation, on va également en avoir un tout petit peu. Alors c'est très facilement corrigeable sur un logiciel de post-traitement comme Lightroom. Donc si je viens ici activer le profil de correction, vous pouvez voir qu'on va avoir un petit peu de vignetage sur les bords de l'image et également une légère déformation sur le centre de la photographie. Alors pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, je vous mettrai d'autres exemples sur l'article complémentaire qui est lié à cette vidéo. J'ai fait plus de 1500 photos avec cet article, donc je vous mettrai tout ça dans la description de ce cours ou bien sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite, afin que vous puissiez mieux vous rendre compte de la qualité du 600mm f4 dans différentes situations. Allez maintenant, on passe à mon expérience sur le terrain et on va commencer en premier par l'influence du poids de l'objectif, puisque je le rappelle, il pèse quand même 3,26 kg. Alors personnellement, je l'ai utilisé exclusivement à main levée tout au long de mon test car c'est ma façon préférée de travailler et sur de courtes sessions, je pense que c'est tout à fait possible de l'utiliser à main levée si vous avez un bon physique et grâce à la stabilisation, je n'ai jamais vraiment été embêté par le flou de bouger avec cet objectif. Mais je dois avouer quand même qu'en plein milieu d'une pente raide, en train de photographier les bouctins à main levée, parfois j'aurais quand même bien aimé avoir un monopode pour m'aider un peu. Donc c'est quand même un objectif exigeant sur ce point, donc attention, l'utilisation d'un monopode ou d'un bon trépied est quand même recommandé si vous manquez un peu de force dans les bras. Mais ce qui m'a le plus plu avec cet objectif, c'est clairement le téléconvertisseur intégré, c'est le gros point fort de ce 600 mm, car pour la photographie animalière, c'est juste parfait à utiliser sur des animaux craintifs et pour pouvoir s'adapter très rapidement à n'importe quelle situation. C'est un mécanisme que j'utilisais déjà énormément sur mon 400 mm f2.8 et vu la qualité optique de l'objectif, l'impact sur le piqué des images est vraiment minime comme vous l'avez vu juste avant, donc je l'ai également beaucoup utilisé sur le 600 mm f4. Quand on utilise une focale fixe, on peut parfois être embêté dans sa composition, donc le fait de pouvoir zoomer ou dézoomer en seulement quelques secondes, c'est un gros avantage niveau polyvalence pour la photographie animalière. Donc pour moi, c'est clairement le gros point fort de cet objectif et je pense que beaucoup de photographes équipés dans d'autres marques rêveraient d'avoir ce type de système aussi sur leur objectif et doivent être jaloux des Nikonistes. Mais du coup, est-ce que ce 600 mm est l'objectif parfait pour la photographie animalière ? Eh bien oui et non, car j'ai quand même noté trois inconvénients sur cet objectif. En premier, c'est le poids, bien évidemment, car même s'il est plus léger de 500 grammes que la version Reflex, ça reste tout de même une sacrée bête et sur le terrain, il se fait vite sentir à main levée. Alors honnêtement, avec un peu d'entraînement, ça se fait, mais de tous les objectifs que j'ai testés, c'est un des seuls avec lequel je me suis vraiment tâté à utiliser un monopode lors de longues balades à la montagne pour m'aider un peu. Donc si le poids est un critère important pour vous, l'utilisation d'un trépied ou d'un monopode sera, je pense, indispensable pour vous. Deuxièmement, vous vous en doutez également, c'est le prix puisqu'on est en présence d'un objectif d'exception, le plus haut de gamme chez Nikon, donc forcément, ça se ressent sur la facture qui s'élève à 17 250 euros pour acquérir ce 600 mm f4. À ce prix-là, ce n'est clairement pas accessible au commun des mentels et c'est plutôt un objectif destiné aux professionnels ou aux photojournalistes ou bien aux très très grands passionnés de la photographie animalière. Et enfin, troisièmement, mais ça, je dois avouer que c'est totalement personnel et c'est vraiment lié à ma façon de photographier, mais j'ai trouvé que dans certaines situations, notamment sur de gros animaux, le fait d'avoir une focale fixe à 600 mm faisait que je manquais un petit peu de polyvalence. Alors oui, il vaut mieux avoir besoin de reculer que d'avancer en photographie animalière, je vous l'accorde, mais dans ce domaine, j'ai quand même une petite préférence pour son petit frère, le 400 mm f2.8 que je possède et qui est selon moi un petit peu plus polyvalent, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Après, encore une fois, c'est totalement subjectif car je suis vraiment amoureux de mon 400 mm f2.8 pour tout ce qu'il propose et c'est clairement le choix du roi de pouvoir tenir ce genre de propos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer mon test complet du 400 mm f2.8 ce qui est clairement mon objectif préféré pour la photographie animalière. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, le test arrivera dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, le 600 mm f4 est un excellent objectif, probablement le meilleur pour l'animalier actuellement sur le marché. Donc si vous avez le budget pour vous faire plaisir, vous pouvez y aller les yeux fermés. Encore une fois, je tiens à nouveau à remercier Nikon France et mon partenaire IPLN.fr pour le prêt et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer par leur boutique en ligne pour commander votre matériel en utilisant le code créateur Adrien. Ça vous permet de soutenir ma chaîne YouTube puisque les marques verront qu'il y a un vrai retour des abonnés et un intérêt à m'envoyer du matériel en test. Et donc ça me permet de vous proposer plus régulièrement ce genre de contenu. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501